Je crois qu'aujourd'hui, Sadio est en train de marquer son époque, de marquer son histoire et d'écrire son propre histoire. Souvent comparé à Sadio Mane, le double ballon d'or africain estime que son successeur dans l'attaque des Lyons est parmi les top joueurs mondiaux. Pour lui, la dualité que certains veulent installer entre lui et la star des Lyons n'a pas lieu d'être. Ça c'est un faux débat et le plus important aujourd'hui, nous, c'est pas aujourd'hui Elasjouf et Sadio Mane, c'est Sadio Mane et Salah. Aujourd'hui, c'est d'autres générations, d'autres personnes qui jouent et je crois qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je souhaite à Sadio, c'est d'être le meilleur joueur du monde. Les anciens internationaux sont également d'avis que Sadio Mane est devenu une icône de l'équipe nationale et du football sénégalais grâce à son travail et sa détermination. Il connaît sa valeur, il connaît le poids qu'il représente dans cette équipe nationale du Sénégal. Je ne parle même pas en club avec Liverpool, mais je pense qu'en équipe nationale, il a franchi un palier. Aujourd'hui, quand on voit Sadio, l'envie, la volonté qu'il a quand il joue avec l'équipe nationale du Sénégal, quand on le voit à l'échauffement avant match, on voit que c'est un autre Sadio. On voit qu'il est obnubulé par le maillot de l'équipe nationale du Sénégal et ça, c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour le propre Sénégal et c'est une bonne chose aussi pour lui. Pour les observateurs de l'équipe nationale du Sénégal, la principale force de Sadio Mane est la régularité de ses bonnes performances. On parlait de Eladjou, c'est vrai qu'il a eu à faire de très belles choses avec cette équipe du Sénégal, mais bon, avec l'avènement de Sadio Mane, on a senti qu'en fait, on a vu un jeu beaucoup plus constant en équipe nationale, un club qui est parvenu à gagner, disons, des trophées que ses prédesseurs n'ont pas gagné. Je veux parler de la Ligue des Champions, je veux aussi parler, disons, des trophées en Première Ligue, entre autres, je veux parler de la Carabao Coupe, entre autres. Voilà, donc Cerise, sur le gâteau, comme on dit, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout cela confondu faisait que, véritablement, tout le monde savait que Sadio Mane est le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal, toutes les générations confondues. Et là, il a confirmé la dernière fois avec ce but qui lui permet aussi d'être le meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Après avoir effacé des tablettes Henri Kamara en devenant le seul meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale sénégalaise avec 33 buts, Sadio Mane fait désormais l'unanimité auprès des anciens internationaux et des observateurs de l'équipe du Sénégal. Pour eux, le natif de Bambali n'a pas encore fini d'écrire les plus belles pages du football sénégalais. Seydina Bagui, pour Véoua Afrique, Dakar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !